Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de l'histoire de la science, l'épisode 7. Aujourd'hui on va parler de pénicilline. Avant qu'on continue dans la vidéo, n'oubliez pas de laisser un énorme commentaire, on répond à tous les commentaires, le petit like ça fait plaisir et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications sur la cloche. Mais on a aussi un TikTok et un Instagram où on publie tous les jours l'histoire de la science dans un format un peu plus court de 1 minute, donc ça se regarde très bien. Aujourd'hui on est le 12 février. Et le 12 février 1941, dans l'histoire de la science, signifie le premier homme soigné grâce à la pénicilline. Alors on a déjà parlé dans une vidéo antérieure d'un petit garçon, Léonard, qui était atteint de diabète et qui avait été soigné encore grâce à la médecine. Et bien là on recommence, mais ce coup-ci avec de la pénicilline. Mais alors c'est quoi la pénicilline ? La pénicilline c'est d'abord un antibiotique, un antibiotique bêta-lactamine. Alors je ne vous fais pas l'affront de vous dire ce que c'est, je vais juste vous mettre une petite définition, ce sera très bien. La pénicilline est une toxine synthétisée par plusieurs espèces de moisissures du genre... Pénicillium ...et qui est inoffensif pour l'humain. Mais alors qui a découvert la pénicilline ? Et bien en fait, la pénicilline a été découverte accidentellement, oui c'est un petit peu bizarre... Oh ! De la pénicilline ! Yes ! Non ça ne marche pas, ça tu ne le fais pas, c'était de la merde ! Et oui, la pénicilline a été découverte accidentellement, un petit peu comme beaucoup d'inventions et d'avancées médicales, complètement par hasard. Et c'est le 3 septembre 1928, qu'Alexander... 3, 2, 1... Qu'Alexander... Putain, Fleming, 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 Fleming... Alexander Fleming, ce monsieur, un grand grand chercheur écossais, a passé plusieurs années de sa vie après sa découverte pour essayer de purifier cet antibiotique. Mais alors, contre quoi utiliser la pénicilline ? Les pénicillines sont souvent utilisées dans les traitements d'infections bactériennes, donc forcément contre les bactéries. La pénicilline agit en fixant les enzymes au niveau des parois, elle imbibe la paroi de sa substance qui entraîne la mort de la bactérie. Cependant, certaines souches ou espèces de bactéries développent une résistance à la pénicilline, ce qui cause l'échec de l'antibiotique. Maintenant, on va un petit peu plus rentrer dans les détails de son histoire, de sa création accidentelle, à aujourd'hui. Un médecin français, Ernest Duchesnet, a publié en 1897 une synthèse de médecine intitulée Contribution à l'étude de la concurrence vitale chez les micro-organismes. L'antagoniste entre la moisissure et les microbes, où il étudie en particulier l'interaction entre Escherichia coli et pénicillium glaucome. Bien qu'il soit le précurseur de la thérapie à moyen d'antibiotiques, et en particulier de la pénicilline, ses travaux sombrent dans l'oubli, on ne sait pourquoi, on ne sait comment. C'est en 1949, comme beaucoup de recherches et d'innovations dans le milieu médical et de l'ingénierie, qu'on a fait d'énormes prouesses à ce niveau-là. Une équipe de chercheurs britanniques composée notamment d'un médecin australien, Howard Frewey, et un chimiste, Ernest Shen, bien sûr, sans oublier un biologiste britannique, Norman Hitler, ont découvert comment produire suffisamment de pénicilline pour tuer la bactérie qui infecte un organisme vivant. L'industrialisation à grande échelle a grandement aidé cette guerre des bactéries, car durant la Seconde Guerre mondiale, dès 1942, l'usine Elilili & Compagnie des Terres Hautes en Inde pouvait produire jusqu'à 40 milliards d'unités de pénicilline par mois. C'est juste énorme. Plus récemment, en 1996, les pénicillines étaient encore un traitement efficace contre les pneumocoques, une bactérie provoquée principalement par la pneumothnie, les otites et les méningites. En 2001, la communauté scientifique constata que les pneumocoques présentaient une résistante importante envers cet antibiotique. Et oui, la pub nous l'avait dit, les antibiotiques, c'est pas automatique. Même s'ils sont plus résistants aux antibiotiques, ce phénomène est réversible. La preuve, la proportion de pneumocoques résistants à la pénicilline était de 47% en 2001, et elle est passée à 22% en 2014. Et oui, quand on attaque l'empire de la médecine, l'empire contre-attaque. Et voilà, encore un épisode de l'histoire de la science qui parle de médecine. N'oubliez pas de nous rejoindre sur TikTok et Instagram. A l'heure où je vous parle, on est de plus de 1000 abonnés sur TikTok et plus de 700 sur Instagram. Et on poste tous les jours un petit contenu d'une minute. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire si vous avez aimé ou vous voulez qu'on parle d'un sujet. Le petit like fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez la cloche. Et à plus pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada